bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter le nouveau kit de la gamme gabdu il s'agit d'une boîte en forme de dôme et dont voici le couvercle en gérer en éclaté alors dans le kit vous trouverez donc tous les éléments de couvercle les montants la rotule la base le carton de fond le diamètre 14 pour faire la boîte un socle entier et un autre socle à découper parce que le couvercle de cette boîte est en dôme à l'intérieur aussi donc forcément il faudra l'ouvrir ici mais étant donné qu'on n'a pas la largeur fini c'est suivant les couches de papier qu'on met ce sera à définir sur place et à couper au cutter c'est la seule chose que vous aurez à faire au cutter hormis les pentes également parce qu'il faut bien habiller les pentes je fournis forcément le le gabarit d'angle d'un côté pour l'extérieur et de l'autre côté pour l'intérieur le gabarit vous pouvez le faire vous même c'est archi simple je prends une bande de 3 cm parce qu'il ya moins de trop entre les versants je la présente comme ceci devant je maintiens et avec mon crayon je trace derrière à droite et à gauche et j'obtiens ceci et après on découpe afin d'optimiser donc la coupe d'angle je prends mon gabarit je coupe huit bandes et je les place tout dessous superposés et vos cutter je coupe les huit couches droite je retourne l'ensemble sans bouger et je coupe de retour et j'obtiens huit couches et je reproduis deux fois puisqu'il y en a 16 en tout voilà ça c'est pareil pour l'extérieur et pour l'intérieur c'est pareil on va tracer par ici et par ici donc pour l'habillage c'est facile on habille que ce soit l'intérieur ou l'extérieur comme ceci on habille une couche sur deux je dirais qu'il ya une couche qui est large qui va de l'extérieur du montant à gauche et à droite 1 3 5 7 9 11 15 voilà et ensuite la 2 je la rétrécis de la valeur d'un montant c'est à dire 2,3 off afin d'obtenir un petit qui va de l'axe du carton à l'axe donc un petit sur deux voilà ce petit je le garde pour ensuite pour l'habillage des pentes puisque donc je le fais volontairement grand petit pour que qu'il y ait un chevauchement d'une bande sur l'autre pour qu'il n'y ait pas de jour idem pour l'extérieur c'est un peu comme pour les l'habillage des boîtes coupole je fais toujours une bande sur deux plus large c'est à dire à l'extérieur du montant à gauche et à l'extérieur et ensuite et ensuite après axe 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 voilà c'est comme ça vous verrez c'est pas dur on cintre bien sûr dans la cartonnette dans le sens du bon bas je fournis donc deux cartonnettes une deux pour l'extérieur et deux qu'en sont mon val pour l'intérieur voilà ça vous aurez à découper un coup un sens donc comme ceci un coup comme ça et après comme ça et comme ça comme ça comme ça ou alors vous faites des bandes de trois comme je dis voilà ça c'est pour l'habillage concernant le montage concernant le montage de de cet ouvrage donc la base est encoché comme ceci les montants vont s'insérer dans cette rotule comme ceci ça s'enlève comme ça vous voyez ça s'enlève facilement j'ai rien de coller si j'enlève tout ça tout ça tout ça et tout ça et tout ça vous constaterez qu'il ya 12 demi montant une rotule ici et un montant encoché vers le haut et un montant encoché vers le bas qui s'assemble comme ça voilà oui c'est très simple à monter et pour optimiser donc la symétrie de chaque pièce sur la base je mets cette pièce aussi comme ceci je mets de la colle et je viens mettre le versant dans le trou lui mais du milieu il y en a trois un ici c'est pour accès en fin de compte un autre ici un autre ici et un autre ici comme ceci je le mets je le mets s'il veut bien aller dans l'encoche une fois que j'ai fait ça du coup la partie large ici est axée sur le montant sinon si je le fais pas ça là j'ai pas de choix ça bouge plus je mets de la colle je retourne et je prends la roue dentée du dessous que je mets que je mets par dessous si de façon identique dans les encoches de oui là j'ai pas bien mis voilà pour que ça rentre dedans voilà pour qui est voilà et après je fournis je finis avec les autres je laisse tomber celui-là voilà je fais comme ça il n'y a pas 36 solutions c'est super facile à faire et je mets je complète voilà un peu de colle ici un peu de colle en bas et vous obtenez donc des versants réguliers voilà là ça ça et hop celui-là va aller là et je complète un peu de colle en bas un peu de colle en haut ça va dedans et vous voyez en combien de temps j'ai mis j'ai monté la structure en quelques minutes il n'y a rien à poncer et voilà une fois que ça fait ça on retourne l'ensemble bon je vais pas retourner sinon ça va tomber je mets la rotule la rotule qui en dessous c'est à dire celle ci je vais la mettre par dessous et maintenant vous pouvez habiller vos pentes voilà je vous souhaite de jolies réalisations que j'espère admirer bientôt